Faut-il prendre de la L-glutamine quand on a un mauvais transit, quand on est atteint de colopathie, d'intestéritable ou encore de maladie de Crohn ? On fait le point sur la L-glutamine dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs, chronique. J'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion à travers des consultations mais également des programmes en ligne dédiés. Donc si ça vous intéresse, il faut juste dérouler la barre d'informations. Et je suis également formatrice pour les naturopathes et professionnels de santé puisque je les forme dans les troubles digestifs pour à leur tour aider d'autres personnes. Juste avant qu'on commence cette vidéo, je voulais vous informer que le programme Régénérer ses intestins, version colopathie, intestin irritable, ballonnement, dysbiose a réouvert ses portes. C'est un accompagnement sur 3 mois avec différentes vidéos qui sont inédites et qui ne sont absolument pas sur Youtube. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous avez aussi un plan alimentaire détaillé, une liste de courses, vos produits, vos compléments alimentaires et puis bien évidemment toutes les vidéos explicatives pour mettre en place une hygiène de vie qui soit naturelle, digeste et individualisée. Donc si ça vous intéresse, c'est juste dans le lien juste en dessous. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on voit ensemble justement les bienfaits de l'ail glutamine. A quoi ça sert ? Quand est-ce qu'il faut la consommer ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Alors l'ail glutamine en fait, déjà juste pour situer un petit peu, parce qu'on en parle énormément aujourd'hui, je vois dans mes consultations notamment beaucoup de consultants qui me disent je prends de l'ail glutamine, Coralie, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Donc moi je vais vous donner un petit peu les effets que je vois aussi en consultation et puis on va détailler un petit peu tout ça. Donc l'ail glutamine c'est un acide aminé, déjà c'est un acide aminé en fait qui n'est pas dit essentiel puisque le corps sait le synthétiser à partir de d'autres aliments si par exemple il est en carrosse. Alors il faut comprendre que le corps est certes capable de le synthétiser mais encore une fois, j'insiste sur ça parce que c'est souvent ce qu'on nous dit, oui le corps est capable de le faire, etc. Comme beaucoup de choses, c'est d'ailleurs le foie qui va le synthétiser mais malheureusement aujourd'hui on a quand même énormément de personnes qui ont un foie fatigué de par le stress, de par une mauvaise hygiène alimentaire, de par le fait que parfois il y a des insomnies sur plusieurs périodes, de longs mois, qu'il n'y a pas assez d'activité physique et donc finalement en fait même si dans vos analyses tout semble parfait, des fois on voit quand même des personnes qui ont un foie qui peuvent être fatiguées. J'ai mis vraiment un bémol par rapport à ça puisqu'on nous dit souvent, voilà le corps est capable, voilà le corps sait faire, etc. Mais le corps sait faire énormément de choses mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. En fait on arrive à ce qu'on appelle de la fatigue hépatique chronique et donc avec différents symptômes qui vont en découler. Donc la L-glutamine, c'est un acide aminé qui est énormément présent dans le sang et dans les muscles. D'ailleurs on en donne beaucoup aux sportifs pour la récupération de la L-glutamine. Notamment c'est ce qu'on va retrouver aussi dans les protéines de récupération pour les sportifs, donc dans les shakers à mettre. Alors la L-glutamine, elle joue un rôle dans la synthèse des protéines. Elle joue un rôle dans le maintien de l'intégrité de la paroi en fait intestinale, de la barrière intestinale au niveau des cellules qu'on appelle épithéliales. Donc ça c'est ce qui nous intéresse, qu'on est vraiment centré sur les problématiques de digestion et donc c'est pour ça aujourd'hui, d'après les études scientifiques en fait et d'après différentes recherches, que la L-glutamine apparaît aujourd'hui comme un remède un petit peu miracle pour tout ce qui est ballonnement, colopathie, intestin irritable et aussi maladie inflammatoire du côlon. Elle intervient également dans la protection immunitaire, donc elle permet aussi de maintenir un système immunitaire qui est haut et efficace. Et la L-glutamine en fait, c'est la nourriture qui va être servie en fait au niveau des cellules intestinales comme notamment aussi les acides gras à chaîne courte qu'on va retrouver aussi comme aliment premier, enfin premier carburant si vous voulez, pour les fonctions intestinales. Alors aujourd'hui moi ce que j'aperçois, donc ça va être ma vision, c'est que très souvent moi j'ai des personnes qui viennent me voir en consultation et qui ont déjà tout testé en général et qui ont déjà effectivement fait, entrepris une supplémentation en L-glutamine. Et donc en général le constat que j'ai, c'est j'ai pris de la L-glutamine, j'ai de la colopathie, j'ai de l'intestin irritable, pas plus tard encore qu'avant-hier, j'ai eu une personne en consultation avec des ballonnements, beaucoup d'alternance constipation diarrhée, de diagnostiquer avec l'intestin irritable et qui me disait, voilà j'ai testé plein de compléments alimentaires, notamment la L-glutamine et ça ne m'a rien fait du tout. Donc moi en général il faut savoir qu'en consultation, vous venez à moi en fait quand vous avez déjà tout testé et qu'il n'y a rien qui a fonctionné. Donc ça va être difficile de vous dire que la L-glutamine fonctionne puisque je ne vois que des personnes chez qui la L-glutamine ne fonctionne pas. Par contre je suis quasiment sûre qu'il y a des personnes chez qui la L-glutamine a fonctionné mais que je n'ai pas vu en consultation. Donc ces personnes-là, pour elles la L-glutamine a été efficace et ça a permis de soulager un certain nombre de symptômes notamment l'alternance constipation diarrhée ou encore les ballonnements ou autres. Mais ce que je tiens à vous alerter et c'est là ma vision de la naturopathie, c'est que très souvent on se dirige vers un complément alimentaire alors que la cause n'est pas réglée. Donc moi je n'ai rien contre le fait de prendre de la L-glutamine mais pourquoi prendre de la L-glutamine alors que la cause n'est pas réglée ? Qu'est-ce qui fait dans votre alimentation, dans votre hygiène de vie, dans votre façon de penser, que vous ayez des symptômes à répétition au niveau du côlon, que vous ayez de l'alternance constipation diarrhée, des ballonnements, de l'aérophagie, le sentiment de vraiment, de pas bien digérer du tout. Qu'est-ce qui se passe dans votre hygiène de vie pour que vous déclenchez ce type de symptômes ? Et là moi c'est l'investigation que je fais quand je suis en consultation ou dans les programmes en ligne puisque je vous questionne et je vous montre en fait ce qu'il ne faut surtout pas faire et ce qu'il faut favoriser pour aider votre intestin. Malheureusement aujourd'hui en fait on a ce réflexe, c'est très français et c'est chez beaucoup de personnes et je comprends, quand on a un symptôme on veut prendre un complément, un médicament ou autre pour se soulager. Or je rappelle le symptôme est un mécanisme soupape protecteur de l'organisme pour réguler ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire qu'en fait notre corps est équilibré de base et qui tend en fait vers l'équilibre. Donc dès que j'ai un symptôme c'est pour rééquilibrer. Et nous si on vient masquer avec des choses pour empêcher ce symptôme comme notamment dans les cas d'eczéma ou de psoriasis où on va mettre notamment de la cortisone, on empêche l'expression de ce symptôme qui va donc rentrer les toxines à l'intérieur et faire dans les 10-15 ans, ça je l'ai beaucoup vu en consultation plus tard, des fameuses bronchites chroniques chez les adultes ou encore un terrain à faire de l'asthme ou des allergies alors qu'avant il n'y avait rien. Donc ça j'ai mis vraiment attention, vraiment un warning sur ça. Je sais que c'est pas toujours évident, je le comprends vraiment quand on a des symptômes, on a envie d'être soulagé autant que possible. Mais c'est pour ça que dans cette vidéo, la L-glutamine, j'ai vraiment envie de vous questionner sur le fait que, qu'est-ce qu'il fait dans votre hygiène de vie que vous ayez besoin de prendre de la L-glutamine. Sachant que la L-glutamine, il y a des sources totalement naturelles, donc c'est pour ça que la supplémentation, c'est pas que je suis contre ou je suis pour, c'est que je dis toujours, si on peut avoir recours à plutôt du naturel, éviter de prendre des compléments alimentaires ou au type de traitement, parce qu'on peut être soulagé de manière naturelle avec l'alimentation, pourquoi ne pas le faire ? Donc les sources de la L-glutamine, on va en trouver notamment dans les protéines animales, on va en trouver dans les légumineuses, donc dans les protéines végétales, on va en trouver également dans tout ce qui va être choux, épinards, à condition bien évidemment de digérer ce type d'aliment, ce qui n'est pas évident pour les personnes qui souffrent de troubles digestifs, et on va en retrouver également aussi dans certaines céréales. Donc vous voyez qu'il y a quand même une large source en fait de L-glutamine, bien évidemment quand il y a de l'intestin poreux et qui fuit en fait, la L-glutamine en supplémentation peut être intéressante. Malheureusement moi à mon niveau aujourd'hui, je n'ai pas observé une amélioration malgré le nombre de consultations que j'ai pu faire, je n'ai pas observé d'amélioration chez les personnes que j'ai pu voir dans la supplémentation de L-glutamine. Moi je préfère toujours m'intéresser à la cause plutôt que de donner une supplémentation. Après ça c'est ma vision des choses. Et donc je questionne et je demande toujours qu'est-ce qui fait effectivement dans votre alimentation ou hygiène de vie qui entraîne le besoin de passer par une supplémentation. Et ça je le vois vraiment de plus en plus dans les retours ou même quand je vais me balader en magasin bio ou quand j'entends dans des conférences ou autres, à chaque fois en fait quand on a un problème, on se dit toujours qu'est-ce que je dois prendre ? Coralie, j'entends dans les commentaires, dans les vidéos YouTube, j'entends qu'est-ce que je dois prendre si j'ai un intestin irritable ? Dites-moi qu'est-ce que je dois prendre comme plante ? Qu'est-ce que je dois prendre quand j'ai une maladie de Crohn ? Non, c'est pas la bonne formule. La bonne formule c'est qu'est-ce que je dois faire dans mon hygiène de vie pour aider mon intestin à être soulagé ? Surtout que malheureusement on a certaines personnes qui prennent effectivement des probiotiques ou autres et qui ne sont absolument pas soulagées parce que tant que votre baignoire est cool en fait, votre baignoire elle fuit, vous avez laissé l'eau constamment ouverte et vous vous dites c'est bizarre, je ne fais que déponger mais j'éponge tout le temps. En fait au niveau du corps c'est pareil, si on ne coupe pas l'eau, ça continuera toujours de coller, de créer de la pression en plus au niveau du corps donc on va venir couper la source. Donc ça j'insiste vraiment là-dessus parce que je vois beaucoup de personnes qui me demandent des supplémentations gratuitement, des plantes, etc. je ne suis pas contre, je dis juste qu'il y a d'autres manières de faire et ça passe notamment par l'hygiène des pensées et la partie alimentaire, l'exercice physique, la relaxation puisque c'est un tout, le corps est un tout, c'est un équilibre et c'est vrai que quand vous avez un de vos piliers qui n'est pas équilibré, vous allez en fait, votre corps va créer un symptôme pour réguler et tendre vers l'équilibre mais surtout pour vous dire attention, il y a quelque chose qui déconne, fais quelque chose pour que ça se passe mieux au niveau des symptômes. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai mis en place un e-book qui est gratuit avec les 5 piliers de santé justement pour vous reconnecter à votre santé et à vous-même. Donc ça vous permet déjà d'avoir un premier pas dans justement, de mettre en place des actions et bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez rejoindre les accompagnements pour être coaché par moi en groupe et puis savoir d'avoir un plan d'action parce que très souvent, on me dit, les vidéos c'est bien, ça aide, mais moi j'ai vraiment besoin d'avoir un plan d'action, d'avoir quelque chose qui me soit dédié et donc ça, c'est ce que je mets en place dans les programmes. Il y a quelque chose également que je ne vous ai pas dit, c'est sur la carence en L-glutamine. On va avoir des personnes qui vont être plus sujets à faire des carences en L-glutamine notamment quand elles sont exposées à un fort stress aussi bien physique, notamment je pense à un accident de voiture, ou aussi à un stress psychologique et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui avec la pression au travail, la pression d'aller chercher les enfants, etc., de toujours courir après la menthe et on assiste véritablement à des maladies qui sont chroniques et inflammatoires au niveau du corps parce que notre société aussi, je suis désolée de le dire comme ça, mais notre société aussi nous rend malades parce qu'on a effectivement des comportements et des choses qui ne sont pas adaptées physiologiquement pour le corps. on n'est pas du tout fait pour travailler 60-70 heures par semaine, de manger sur le pouce en 30 minutes comme je vois certaines infirmières ou professionnels de santé qui me disent j'ai même pas un quart d'heure pour manger du coup j'ai arrêté de manger le midi. Non, je suis désolée, c'est pas du tout convenable alors qu'on sait que le carburant du corps, c'est l'alimentation, que si on a envie de bien digérer, eh bien on va passer du temps à table à bien mastiquer, d'activer ce qu'on appelle l'amylase salivère et malheureusement si j'ai pas tout ça en fait, eh bien je me retrouve si vous voulez avoir des petites causes qui sont simples qui peuvent être traitées mais qui ne sont pas traitées et font en fait un énorme symptôme et donc c'est souvent ça, c'est que un énorme symptôme c'est souvent le résultat de plusieurs petites causes qui à la base sont simples à régler. Donc je dis pas que c'est toujours évident parce que la naturopathie on vient travailler sur nos piliers de santé, on vient travailler sur une nouvelle hygiène de vie et c'est très difficile. On est dans une société où on nous a appris depuis tout petit à quand on est malade on prend médicaments mais jamais on nous a dit peut-être qu'il faut travailler sur le stress, peut-être qu'il faut travailler sur votre alimentation, peut-être qu'il faut travailler sur l'expression des sentiments, peut-être qu'il faut mieux dormir et donc en fait la naturopathie on dit toujours voilà c'est une médecine douce mais c'est absolument pas une médecine douce puisqu'on vient travailler sur nous et c'est souvent la chose la plus difficile. Remettre en question son hygiène de vie c'est vraiment pas évident quand ça fait 20 ans, 30 ans que vous mangez d'une certaine façon et qu'on vient bouleverser ça et bien croyez-moi je le vois en consultation j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça va être difficile je le sais mais je le fais pour ma santé parce que des fois il y a des symptômes où c'est trop inflammatoire et on a besoin vraiment d'un changement parfois radical. Donc au niveau des carences en F-glutamine on va avoir aussi les personnes qui ont une maladie grave donc notamment diagnostiquées par le corps médical et puis aussi les grands brûlés les personnes qui ont des grandes brûlures au niveau du corps sont plus susceptibles d'être en carence de F-glutamine. Donc ça après si ça vous intéresse il y a plein de sources sur internet donc vous pouvez trouver facilement. Alors ce que je tiens aussi également à vous préciser dans cette vidéo c'est que c'est basé sur mon expérience et sur l'observation. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo je suis sûre que pour certaines personnes la F-glutamine a fonctionné puisqu'il y a des études scientifiques qui montrent dans des groupes notamment avec des groupes placebo qui montrent sur des personnes justement qui ont de la porosité intestinale qui montrent que la F-glutamine fonctionne. Donc moi je suis toujours d'accord sur le fait que effectivement ça fonctionne par contre ça ne règle pas la cause puisque une fois qu'on enlève la F-glutamine le problème revient. Donc je ne suis pas spécialement pour ça donc ça peut être une aide vraiment temporaire sur du 1 à 3 mois par contre on va toujours s'intéresser à la cause toujours vraiment questionner regardez votre hygiène de vie n'hésitez pas également à vous nourrir de mes vidéos sur YouTube je donne énormément de conseils justement pour comment modifier son hygiène de vie son alimentation il y a énormément de vidéos donc nourrissez-vous de ça n'oubliez pas aussi de vous nourrir de toutes les recettes aussi qui sont sur mon site internet de rejoindre si vous le souhaitez les ateliers en ligne pour vous faire accompagner et aider et puis en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça vous aura aidé à avancer déjà et à mieux comprendre à quoi sert la e-glutamine comment avoir recours et bien en tout cas pour moi c'était vraiment un plaisir de vous faire cette vidéo j'étais vraiment contente de pouvoir vous partager mon expérience à travers cette vidéo surtout prenez bien soin de vous n'oubliez pas de vous concocter une assiette qui soit digeste, assimilable naturelle et individualisée puisque c'est la clé de tout et bien évidemment d'être en joie d'être heureux dans votre vie puisque même parfois si vous avez une alimentation qui est totalement naturelle et digeste mais que vous n'êtes pas aligné avec votre vie que vous êtes malheureux malheureusement ça va avoir des répercussions au niveau de certains de vos organes donc prenez bien soin de vous faites des choses qui vous procurent de la joie mangez bien et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me rejoindre sur Instagram pour encore plus de vidéos et de contenu à très vite je vous embrasse abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous